Bonjour à tous, j'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Gloire aux muscles Ah, tu es celui qui a réussi l'épreuve d'endurance. Eh bien, tu te trouves au centre d'entraînement des Gorons. Ici, nous nous livrons à une épreuve, celle de la paroi de fer. C'est ici que viennent les plus valeureux, et c'est ici que l'on devient plus fort que le roc. Me pousser, pas question. Pour pouvoir accéder à cet endroit très spécial, il faut avoir surmonté l'épreuve de la paroi de fer. Pour le moment, c'est mon plus jeune frère qui essaie d'atteindre le sommet. Mais j'y pense, tu as remporté l'épreuve d'endurance. Tu vas t'entraîner toi aussi ? Si tu arrives à terminer l'entraînement, je me pousserai volontiers d'ici. Gloire aux muscles C'est ce que je voulais entendre. On ne va pas faire les choses à moitié. Je te le garantis. Alors, prépare-toi. Je vais t'expliquer en quoi consiste l'entraînement. Les règles sont très simples. Tu devras escalader la paroi depuis sa base dans le temps imparti. Mais ce n'est pas tout. Pendant ton ascension, tu devras aussi récupérer des rubis. Tu auras réussi si tu arrives à escalader la paroi tout en réunissant suffisamment de rubis. Et ce, dans un temps, dans la limite de temps. Si tu dépasses le temps limite ou si tu abandonnes, on récupère les rubis. Cet entraînement sert à tester vos limites, aussi bien physiques que mentales. Commençons donc. L'ascension de la paroi de fer. La paroi de fer. Ah, j'oubliais, il faut payer l'entrée pour participer. C'est 20 rubis. Ça te dit ? De toute façon, pas le choix, bien sûr. Tu dois réunir 100 rubis. Facile pour un gars musclé comme toi. Si tu atteins le sommet de la paroi sans avoir cette somme, tu auras échoué. Alors, sois réactif. Bien. L'ascension de la paroi de fer peut commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça serait mieux, c'est de prendre les pierres sur la rue, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrivée ! Excellent ! Tu t'en es bien sorti, mais il faut encore que je compte tes rubis. Voyons, tu en as récupéré 136. Incroyable ! Tu as réussi l'entraînement avec succès ! Pour avoir terminé une épreuve aussi difficile, en plus de l'épreuve d'endurance, je pense qu'on peut sans aucun doute te considérer comme faisant partie des frères de fer. Comme promis, tu peux monter sur la Seine et puis tu peux recommencer l'épreuve de la paroi de fer autant de fois que tu veux. Chez 4e frangin, ah 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 ! On a même préparé une voie difficile. Alors si ça te tente de tenter, tu sais à qui t'adresser. La paroi de fer est terminée. On va chercher le corogu après. On fait d'abord le sanctuaire. ah du coup c'est une bénédiction Guashito t'accueille dans ce sanctuaire au nom de la déesse il y a tu as surmonté l'épreuve bénédiction de Guashito longue épée des glaces alors on a bien tous les coffres en parvenant jusqu'à ce sanctuaire tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros au nom de la déesse il y a reçoit l'emblème du triomphe emblème du triomphe ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve mon devoir est désormais accompli puisse la déesse il y a te protéger dans ta quête merci d'avoir suivi si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre à bientôt